Dans quelques instants, vous allez retrouver le coin des poètes, présenté par Arlène. Élégie aux nymphes de veau. Vorez des mortels, recevez des honneurs qu'on ne doit qu'aux hôtels. Hélas ! qu'il est déchu de ce bonheur suprême ! que vous le trouveriez différent de lui-même. Pour lui les plus beaux jours sont de seconde nuit les soucis dévorants, les regrets, les ennuis, ôt infortuné de sa triste demeure. En des gouffres de mots le plonge à toute heure. Voici le précipice où l'on enfin jeté. Les attraits enchanteurs de la prospérité. Dans les palais des rois cette plainte est commune, on n'y connaît que trop les jeux de la fortune, ses trompeuses faveurs, ses appâts inconstants, mais on ne les connaît que quand il n'est plus temps. Lorsque sur cette mer on vogue à pleine voile, qu'on croit avoir pour soi les vents et les étoiles, il est bien mal aisé de régler ses désirs, le plus sage s'endort sur la foi des éphires. Jamais un favori ne borne sa carrière. Il ne regarde pas ce qu'il laisse en arrière et tout ce vain amour des grandeurs et du bruit ne le saurait quitter qu'après l'avoir détruit. Tant d'exemples fameux que l'histoire en raconte ne suffisait-il pas, sans la perte de ronte. Ah ! Si ce faux éclat n'eut point fait ses plaisirs, si le séjour de vous eut borné ses désirs, qu'il pouvait doucement laisser couler son âge. Vous n'avez pas chez vous ce brillant équipage, cette foule de gens qui s'en vont chaque jour saluer à long flot le soleil de la cour, mais la faveur du ciel vous donne en récompense du repos, du loisir, de l'ombre et du silence, un tranquille sommeil, d'innocents entretiens, et jamais à la cour on ne trouve ses biens. Mais quittons ces pénzeuses, au rond nous appelle. Vous, dont il a rendu la demeure si belle, nymphes, qu'il lui devez vos plus charmants appâts, si le long de vos bords Louis porte ses pas, tâchez de l'adoucir, fléchissez son courage. Il aime ses sujets, il est juste, il est sage, du titre de Clément rendez-le ambitieux, c'est par là que les rois sont semblables aux dieux. Du magnanime Henri qu'il contemple la vie, dès qu'il put se venger il en perdit l'envie. Inspirez à Louis cette même douceur. La plus belle victoire est de vaincre son cœur. Au rond est à présent un objet de clémence, s'il a cru les conseils d'une aveugle puissance, il est assez puni par son sort rigoureux, et c'est être innocent que d'être malheureux. Auteur Jean de La Fontaine À l'instant, c'était le coin des poètes, le coin des poètes, présenté par Arlène. Arlène 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 Arlène